Oui, donc moi je ne suis pas bibliothécaire, mais on s'immisce quand même dans ce pitch pour vous présenter également nos projets. Donc l'Agence régionale pour le livre, on publie un certain nombre de ressources tout au long de l'année, des ressources destinées aux professionnels qui sont imprimées ou numériques, donc elles ont différents objectifs. D'une part, on publie des ressources pour valoriser la création littéraire, éditoriale des professionnels de la région, donc des auteurs et des maisons d'édition. Je vous ai mis sur la slide, par exemple, le livret littérature et illustration jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes, qui présente toutes les nouveautés des auteurs jeunesse de la région. Donc on publie des livrets sur les auteurs de jeunesse, de littérature, de bandes dessinées. Et puis également, en dessous, la revue, l'image bleue qui s'appelle Incontournable, qui est une revue qu'on publie depuis un an, il me semble, un an et demi, si je ne me trompe pas, c'est le troisième numéro, et qui présente toutes les nouveautés des éditeurs de la région, pas que leurs nouveautés, également leurs fonds, et qui présente aussi leur travail sous différentes formes. On publie également des ressources pour favoriser l'interconnaissance et l'interprofession dans la région. Donc là, c'est plutôt des ressources en ligne, notamment des cartographies des professionnels de la région ou des annuaires. Des ressources pour l'analyse du secteur de l'économie du livre, tel que le baromètre de l'économie du livre, que l'on publie à peu près tous les deux ans, et qui présente les données économiques des maisons d'édition et des librairies. Et puis enfin, on publie des ressources plutôt pratiques et techniques pour les professionnels, telles que par exemple la ressource sur l'accessibilité numérique qu'on a publiée en 2019, pour donner un peu des clés sur toutes ces questions. Et donc aujourd'hui, moi je voulais vous parler particulièrement d'une ressource qu'on a publiée en fin d'année 2020, qui s'appelle Médiation numérique en bibliothèque et ailleurs, puisque plein de projets peuvent se monter également ailleurs. Et ce sont donc des fiches pratiques pour imaginer des projets. Donc c'est une publication qui est imprimée, je ne sais pas si on se montre à la caméra, mais je pourrais la montrer après, elle se présente sous forme de nuancier, mais elle est également disponible en ligne sur notre site. Et donc l'idée de cette ressource pratique, c'était de présenter plein d'ateliers de médiation numérique autour des cultures numériques, sous de différentes catégories, pour donner des exemples, faire émerger des idées, et puis permettre aux professionnels d'adapter toutes ces propositions de projets en fonction de leurs envies, des thématiques qu'ils traitent, de leur territoire. L'idée, c'est également de faire le lien entre les professionnels, les médiateurs, et puis les acteurs des cultures numériques, notamment les Fab Labs, les compagnies d'art numérique, les acteurs de l'UMI, qui travaillent également dans la région et qui montent aussi des projets qui peuvent intéresser les bibliothèques et qui produisent énormément de ressources. Donc chaque fiche projet, elle présente une idée de médiation avec un petit descriptif, les objectifs de cet atelier, une fiche technique qui va détailler un peu le public visé, les types d'activités, les dépenses, le matériel nécessaire, le temps conseillé, et puis un rapide déroulé type de la médiation avec des ressources complémentaires pour aller plus loin, et puis généralement un contact, donc le contact de la personne qui a proposé cette fiche, puisque nous, à l'agence du livre, on n'est pas médiateurs, c'est vraiment un ensemble de professionnels de la région qui ont mis en avant les projets qu'ils ont pu monter. Donc il y a une trentaine de professionnels qui ont collaboré à cette publication, des bibliothécaires, des artistes numériques, des Fab Labs. Là, par exemple, la fiche qui est présentée, créer un podcast, faire parler des œuvres d'art, c'est une podcasteuse grenobloise qui a monté ce projet. Donc sur la slide, vous pouvez voir le menu de la ressource, elle se décline sous différentes rubriques, donc lecture, écriture et livres numériques, avec une sous-partie sur des projets plus projets pédagogiques. La question des nouveaux médias et des médias sociaux, je prends par exemple la fiche, donc la première fiche, la Tubebox, comprendre le fonctionnement de YouTube, c'est une association de médiation numérique qui s'appelle Fréquence École, qui est basée à Lyon et qui a imaginé un jeu pour les jeunes, pour leur faire comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube de manière très ludique. La thématique patrimoine et numérique, que l'on travaille beaucoup à l'agence, puisqu'on coordonne le projet Lecture à Plus autour du patrimoine écrit et graphique dans la région et que l'on développe un certain nombre d'expérimentations numériques sur la question. Une rubrique Nouvelles Créations, Images et Films, la question du jeu vidéo, une rubrique Lab Numérique et Robotique, et puis une rubrique Numérique sans écran. Bien sûr, il y a un certain nombre d'autres médiations proposées dans la ressource, pardon, qui ne nécessitent pas d'écran, mais on souhaitait mettre tout de même l'accent sur cette possibilité-là. Dans cette ressource, il y a également un certain nombre de ressources complémentaires, justement, parce qu'on est loin d'être les seuls à produire de la ressource. Il y a énormément de matières en ligne ou imprimées sur ces questions-là. Donc, nous, comme on travaille beaucoup sur la question de l'interprofession et du partage entre professionnels, comme avec les pitchs aujourd'hui, on dit toujours que ça ne sert à rien de réinventer la roue quand une bonne idée existe déjà ailleurs et pourquoi pas aller piquer les idées des collègues quand ça a fonctionné. Donc, il y a toute une veille sur des ressources en ligne pratiques qui peuvent aider sur les questions des cultures numériques ou de la médiation numérique. Donc, cette ressource, elle est imprimée, mais il y a également un espace numérique qui l'accompagne sur notre site avec des contenus complémentaires qui ont pu être proposés par ceux qui ont proposé les projets, notamment des fiches supports. Par exemple, la bibliothèque de Lyon a mis en ligne tous les supports pour faire un tournoi de jeux vidéo, donc avec tous les templates pour faire des pools, etc. et mettre en place toute la médiation. Il y a également toutes les URL directes parce que quand on voit une publication imprimée et qu'on a une URL à rallonge qui est indiquée en bas de page, ce n'est pas forcément simple d'aller recopier tout le lien. Donc, on peut aller cliquer directement sur l'ensemble des liens, directement sur le site. Voilà. Donc, c'est une présentation assez rapide. L'idée, c'est aussi que cet espace ressources, il peut permettre d'enrichir cette publication papier. Donc, il peut s'enrichir de vos propres ressources, de contenus complémentaires que moi, je serais tout à fait intéressée de pouvoir ajouter à ces recensements si jamais vous souhaitez me signaler d'autres projets ou d'autres ressources. Et puis, cette publication imprimée, il y a un certain nombre de thématiques sur les cultures numériques qui ne sont pas abordées ici. Donc, on a eu, par exemple, la question de la musique qui n'est pas abordée ici. Donc, pourquoi pas imaginer une autre publication, peut-être en 2022 ou plus tard, pour compléter un peu toutes les ressources déjà proposées. Donc, généralement, on profite des rendez-vous professionnels que l'on organise pour vous mettre à disposition toutes ces ressources en version imprimée. L'idée de ce Bibiopiche, c'était de aussi pouvoir vous distribuer à toutes et à tous la publication. Ce n'est pas le cas, mais si vous souhaitez la recevoir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour l'avoir en version imprimée, que ce soit celle-ci ou l'ensemble de nos publications. On envoie tout le plus rapidement possible à tous ceux qui le souhaitent. Merci, Priscille. Voilà. J'avais un peu raté le chronomètre au départ. Je ne sais pas si c'est une préférence. Non, c'est parce que c'était de la maison. Et je n'ai pas noté. Mais là, tu es à 7 minutes 30 dans mon chronomètre. Je pense que ça doit être 9.30. On doit être dans le bon tel. Je savais que je serais un peu plus rapide. Merci beaucoup. Je voulais aussi, et du coup, c'est le quart d'heure de l'autopromotion, mais comme moi, je n'ai rien fait, je peux dire que c'est vraiment une ressource qui est super. D'ailleurs, c'est moi qui ai signé l'édito, mais en fait, ce n'est même pas moi qui l'ai écrit. Donc, je peux le dire d'autant plus facilement. C'est vraiment une ressource qui est très demandée. On en a envoyé beaucoup et Priscille disait construite avec des professionnels de la région, mais bien au-delà de la région aussi, voire même de l'étranger, du Luxembourg. Il y a des contributions de plein de professionnels de la médiation numérique. Donc, je vous encourage à la regarder, à nous la demander, parce qu'on vous l'envoie, et Priscille l'a dit, mais j'insiste, on vous envoie tout ce que vous voulez dans les meilleurs délais, dans la mesure où on est au bureau et on peut aller à la poste, et comme on est tous plus ou moins en télétravail, ça peut prendre un peu plus de temps, mais n'hésitez pas, on serait venu à la médiathèque avec des cartons. On ne l'a pas fait, mais on peut aussi d'ailleurs envoyer en nombre à la médiathèque si vous le souhaitez. N'hésitez pas, et c'est vrai que cette publication numérique, c'est un vrai succès. Voilà, je pense qu'il faudra effectivement envisager une réédition, une réimpression, voilà.